bonjour 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 bienvenue sur la chaîne de la terme alors là je suis en plein soleil mais bon c'est pas grave je vais je vais être rapide je voulais vous parler de l'utilisation des laits pour enfants sur la peau des bébés vous êtes nombreux à me demander la terme à ce que je peux utiliser un lait pour bébé sur ma peau je vous réponds alors je vais la faire court un lait pour bébé c'est pour les bébés elle est pour adulte c'est pour les adultes et pourquoi tout simplement la peau des bébés est différente de la peau des adultes la peau des bébés est très fine d'accord un bébé qui vient de naître quand vous rendez compte vous regardez sa peau elle ressemble à du papier tellement elle est fine la peau d'un adulte est plus épaisse donc les laits pour bébé sont en général très fluide et pas assez nourrissant contrairement aux laits pour adultes qui sont un peu plus épais alors moi ce que je vous recommande c'est que c'est à dire que quand vous achetez un lait pour bébé vous le compte vous le gardez pour votre bébé et vous vous achetez votre propre lait parce que le lait pour bébé n'est pas assez nourrissant pour un adulte je n'arrête pas de vous le répéter ce n'est pas pour rien qu'on fait des gammes bébé et des gammes adultes c'est vrai il ya des laits adultes qu'on utilise et chez les bébés et chez les enfants et chez les adultes mais en général les laits en général les laits pour les bébés sont des laits très 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 fluides et qui ne sont pas du tout hydratant pour notre peau moi j'ai essayé je vous donne un exemple j'ai essayé de prendre par exemple le lait mustela que vous connaissez tous ou le lait chlorane j'ai essayé de l'appliquer sur ma peau et ça n'a pas du tout hydraté et ça n'a pas du tout nourri ma peau au contraire c'était comme c'était de l'eau parce que c'est vraiment destiné à la peau des nourrissons qui est une peau très fine et qui a besoin d'un lait légèrement hydratant d'accord alors moi je vous conseillerais si vous avez un bébé ou un nourrisson acheter lui sa gamme de produits et vous contentez vous de la gamme pour adultes je n'arrête pas de vous le répéter à chacun son couloir il est vrai que quand vous achetez elle est souvent c'est écrit pour toute la famille bon là oui l'inverse est possible c'est à dire que vous pouvez avoir un lait pour adultes qui peut se mettre chez les enfants ou chez les nourrissons c'est possible mais en général l'inverse non parce que je répète les laits pour bébés sont des laits hyper hyper fluides hyper légers et qui ne vont pas du tout hydrater votre peau alors j'espère que vous m'avez compris parce que je sais qu'il ya beaucoup de questions concernant la mater la therma est ce que je peux utiliser le lait de bébé sur ma peau parce que voilà voici j'ai des allergies je ne supporte pas si je supporte pas ça je dis tu peux c'est pas que c'est interdit mais derrière tu te rendras compte que ça ne va pas du tout te nourrir ça ne va pas du tout hydrater parce que ta peau est plus épaisse que celle d'un bébé alors merci de m'avoir suivi jusqu'au bout j'ai été courte j'ai été simpliste j'espère que vous m'avez compris et j'espère que vous avez pu me poser ce type de questions mais bon on dit toujours il n'y a pas de questions mais d'accord prenez soin de vous attention au cove 19 mettez des masques attention respect des sensations sociales je vous souhaite de passer une bonne journée et puis là il fait trop chaud je vais me protéger j'ai mis ma crème solaire mais ce que je fais là je ne vous le recommande pas ciao 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 ciao